L'article 60 de la nouvelle loi a été une véritable pomme de discorde entre professionnels et départements de tutelle. Pour le ministre de la Santé, le nouveau texte va contribuer à faire disparaître les pratiques encore malsaines et à démocratiser l'offre sanitaire. Car son ministère ne peut pas à lui seul continuer à financer les besoins croissants de santé d'une population de plus en plus nombreuse et exigeante. Cette nouvelle loi va rapprocher l'offre sanitaire des citoyens. Elle va aussi créer de nouveaux emplois en raison de la multiplication des cliniques. Elle va aussi instaurer une sorte de transparence en interdisant les chèques en blanc donnés comme garantie. Les pourfendeurs du projet, quant à eux, dénoncent la nouvelle loi qui risque selon eux de mercantiliser la médecine. Ainsi, en dépit de l'obligation de créer des comités scientifiques qui décident des actes à effectuer, le risque demeure plus que jamais de voir un capitalisme sauvage s'installer. Les investisseurs cherchent à gagner de l'argent, ce qui va peut-être les pousser à choisir de soigner des patients qui ont des maladies dont le soin est plus lucratif. Le plus important pour nous, c'est que l'investisseur ne doit pas empiéter sur les décisions médicales. Enfin, les médecins attirent l'attention sur la nécessité d'établir des garde-fous, comme ce qui se passe en Europe, où il est interdit à certains secteurs d'investir dans les cliniques, comme par exemple les fabricants de consommables, les laboratoires pharmaceutiques et même les assurances. Merci.